Déterminons à partir de l'activité à l'instant T qui est 4000 Becquerel, ça veut dire 4000 désintégrations par seconde, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon. L'idée c'est tout simplement d'exprimer le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T par rapport à l'activité à l'instant T. Nous savons que l'activité c'est la dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps. La loi de décroissance radioactive, vous la connaissez par cœur. La seule chose qu'il faut connaître qui nous permettra de déterminer ce problème, c'est que la dérivée par rapport au temps de l'exponentielle de A fois T, A étant une constante, est égale à A fois l'exponentielle de A fois T. J'ai dessiné ici mon choix, ce qui n'a absolument rien à voir, mais ça va nous permettre de démarrer sur cette dérivée de n par rapport au temps. Donc on y va. L'activité A à l'instant T est égale à moins la dérivée par rapport au temps de n0 exponentielle de moins T fois ln de 2 sur grand T. Évidemment, nous pouvons sortir n0 car il ne dépend pas du temps, ce qui nous donne l'activité A de T égale. Donc moins n0 fois la dérivée par rapport au temps de cette expression. Or, la dérivée par rapport au temps de cette expression, ça c'est constant et ça c'est constant. Donc on retrouve le A fois T. A étant égale à ln de 2 sur grand T fois moins 1. Autrement dit, la dérivée par rapport au temps de cette expression donne quoi ? n0 fois quoi ? Eh bien, moins cette constante qui vaut moins ln de 2 sur grand T fois, eh bien, on retrouve l'exponentielle de A fois T, autrement dit, l'exponentielle de moins T fois ln de 2 sur grand T. On y est presque. Ceci nous donne donc l'activité A de T égale ln de 2 sur grand T fois n0 exponentielle de moins T fois ln de 2 sur grand T. Ah ! Que remarquons-nous ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est n de T. Ça y est, on a gagné, on a exprimé n de T en fonction d'A de T. A de T est donc égale à quoi ? A ln de 2. Fois, si on parle, grand T, fois n de T. Au passage, on encarre. Et on vérifie que l'équation est homogène. L'équation est bien homogène puisque des Becquerels, c'est 1 sur des secondes, hein, puisque là, c'est un nombre sans unité, il a des secondes, donc ça fait 1 sur des secondes, c'est-à-dire des secondes moins 1 ou des Becquels, BQ. Donc là, on a des secondes moins 1, ln de 2 sans unité, grand T, 1 sur grand T, ça fait donc des secondes moins 1 et ça, c'est sans unité. On a bien à droite des secondes moins 1 ou des Becquerels, à gauche des secondes moins 1 ou des Becquerels. On peut passer à l'application numérique. Application numérique. Donc N de T égale à grand T fois A de T sur N de 2. Attention à la période grand T, elle doit être exprimée en secondes, puisque A de T est exprimée en secondes moins 1. Donc 3 fois 10 puissance 4, ça, c'est 30 000 ans, pour grand T. Donc chaque année, il y a 365 jours, 24 heures, et dans chaque heure, il y a 3600 secondes. D'où le tout divisé par ln de 2, c'est qu'il vous fait 5,46 fois 10 puissance 15, noyau radioactif, dans cet échantillon possédant l'activité de 4000 Becquerels.